Bonjour, bienvenue à ma réflexion du milieu de la semaine qui porte sur un texte du lectionnaire sur lequel je ne prêcherai pas dimanche prochain. Et cette semaine, le texte de l'évangile, c'est un extrait de l'évangile sans Matthieu, chapitre 16, où Jésus dit « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même et qu'il porte sa croix et me suive. Car l'homme ou la femme qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. » Comme plusieurs, je ne peux pas dire que je suis vraiment confortable avec ce passage, cette idée-là. Je ne suis pas un Philippin qui aime se faire crucifier tous les Vendredi Saints. Alors, j'ai toujours de la difficulté un peu à trouver quelque chose, un angle qui pourrait être intéressant avec ce texte-là. Il y a quelques années, lorsque j'étais pasteur à Canada, on a reçu John Bell, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est qui. C'est un pasteur presbytérien d'Écosse, très connu parce qu'il est conférencier, il a écrit beaucoup de cantiques, il est associé avec la communauté de Hyona. « Hyona ». Bref, et quand il est venu, c'était une fin de semaine, on a suggéré qu'il prêche et comme c'était ce texte-là, ce dimanche-là, j'ai fait « go, go, go ». Je n'ai pas à me débattre avec ce texte-là. Et lui, la façon qu'il a abordé ce texte-là, c'était de cette façon-là, c'est qu'il a parlé d'un funérail qu'il a fait dans le passé pour une femme qu'il avait rencontrée lorsqu'il travaillait aux Pays-Bas. Mais il ne la connaissait pas vraiment. Il s'est mis à discuter avec la famille pour préparer le tout. Et il a appris que durant la Deuxième Guerre mondiale, cette dame-là a trouvé une femme cachée sur son terrain. C'était une juive qui fuyait les nazis. Et elle lui a dit « OK, tu vas passer pour ma cousine qui est venue se réfugier chez nous, je vais te donner des vêtements, tu vas t'appeler comme ça, puis on va faire ça comme ça. » Et ça l'a duré pendant toute la guerre. Prendre sa croix et poursuivre Jésus et risquer de perdre sa vie pour la trouver, dans le fond, c'est de faire la différence des fois entre ce qui est légal et légitime. C'est faire la différence entre suivre les ordres comme tout le monde et penser pour soi-même. C'est faire la différence entre choisir ce qui est le plus facile ou choisir ce qui est la bonne chose à faire. C'est ça que je vous souhaite cette semaine. De trouver le courage, de penser et de faire la bonne action quand la situation le demande. On ne vit pas, en tout cas moi et plusieurs d'entre vous ne vivez pas dans une situation de guerre, une situation terrible. Mais souvent nos choix, je te dirais, tout le temps nos choix ont des conséquences. Certains on les voit, certains on ne les voit pas. Ce qu'on achète, ce qu'on paie, ça a des conséquences sur nos vies, sur la vie des autres. Et des fois, c'est ce choix-là qu'il faut faire. Entre ce qui est facile, entre ce qui est bien. Et c'est ça que je vous souhaite. Peu importe le contexte, de prendre la bonne décision. Merci d'être là. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à aimer notre page Facebook. Et si vous le pouvez, visitez Eglise Sainte-Claire, un mot, Eglise Sainte-Claire.org, afin d'y faire un don. Bye bye, à la prochaine.